Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le neuvième épisode de votre Let's Play sur Freelancer. Alors, la dernière fois, on avait découvert qu'un haut dignitaire Kusari, du nom de Tekagi, accusé de trahison par les rebelles, n'était pas réellement un traître, mais qu'il avait été parasité, possédé par une race extraterrestre appelée les nomades. Ces nouveaux ennemis cherchent à prendre le contrôle de l'humanité en s'infiltrant dans les plus hautes sphères du pouvoir, et c'est pour lutter contre eux que l'ordre a été créé. Aujourd'hui, on va continuer la quête principale en parlant à Lord Ackera, qui est juste là. C'est parti ! Alors, vous avez finalement décidé de m'aider ? Eh bien, oui. Objectif ! Le principal informateur de Lord Ackera en Rhénanie, R. von Klausen, détient des informations vitales au sujet des nomades. Rendez-vous à Nouveau-Berlin, retrouvez von Klausen et ramenez-le à l'espace de Kusari. Alors, on est toujours sur des prononciations approximatives. Je ne suis pas très fort en allemand. J'ai fait mes recherches sur TKG, et ça se prononce bien TKG, avec un G dur comme ça. Et là, c'est R ou EUR ? C'est R. Moi, je dirais R. von Klausen. Donc, on va voir ce gars-là. Difficulté, la Rhénanie a déclaré la guerre à Kusari, et les nomades contrôlent désormais l'armée Rhénane. Vous aurez sans doute du mal à vous enfoncer au cœur de l'espace rhénant, mais vous aurez encore plus de mal à en sortir avec un espion à bord. Récompense, la survie de l'humanité dans les colonies. Je vous dois ça, Akira. Bien. Lors de notre rencontre, je vous ai dit avoir perdu le contact avec un agent de la Rhénanie, non ? Ouais. Il se nomme von Klausen. C'est un agent de l'ordre qui opère au cœur de l'espace de la Rhénanie. Il semble avoir découvert des informations vitales sur les plans de la Rhénanie. Mais nous avons du mal à le contacter. Il est en grand danger. Et sa seule chance, c'est d'être extrudé. De Rhénanie ? Nouveau Berlin. Vous êtes l'homme qu'il faut car la Bretonnia est encore neutre. J'aurais bien demandé à Mademoiselle Zayn, mais c'est évidemment exclu. Ok. D'ailleurs, je la renvoie auprès du docteur Quinten avec le tome de Proteus. Vous partez sur le champ, Trent. Je vais m'assurer que vous ayez toutes les informations nécessaires. Allons-y, Junko. Bonne chance. Très bien. On fait un petit passage par les marchands. Vite fait. Ok, très bien. On n'a rien dans les soutes. En termes d'armement, je ne crois pas qu'on soit... Ouais, voilà. On n'est pas sur une nouvelle gamme. Ok, très bien. Rien de neuf. Rien de neuf du tout. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'était ce petit vaisseau. Le Hawk. Très bien. C'est marrant, ces têtes de taureau, là. Bien, allons-y. On décolle. Ah, attends, attends. C'est un autre truc que je voulais regarder. Est-ce qu'on a assez de batterie ? Parce que là, ça va bien. C'est ça que j'ai oublié de voir. Ouais, ça devrait le faire. C'est parti. Hum-hum. Freelanceur Alpha 1.1. Ici Kyoto. Trent, changement de plan. Passez-toi. On vient d'apprendre que la Rennanie a envahi le système Sigma. Toutes les bases et brèches de ce système sont sous leur contrôle. Nous avons un plan de secours. Les dragons sanguinaires connaissent une brèche non répertoriée sur Sigma 13 qui nous mènerait au Nouveau Berlin rapidement. Nous vous escorterons. Ensuite, vous serez seuls. Ok, on passe la brèche. Empruntez la brèche. Ben, allons-y. Pas besoin de me rentrer dedans. Merci bien. Voilà le temps réel que prend l'entrée dans une brèche quand on s'en rapproche pas avant. Nous devons être prudents. D'après nos informateurs, une importante flotte Rennan se rassemble dans cette zone. Monsieur Trent, passez devant. Ah ! Deux secondes. Je fais une petite pause, je reviens tout de suite. Me revoilà. Ah, mais là, c'est mal barré, là. Hop là ! Allez, salut-toi. Même si on m'approche, allez, hop. Ça va aller, ça va aller. C'est un petit blocus. On en a vu d'autres. Hop là. Ça marche, ça marche ! Oh là là, on les aligne. Non, c'est pas bien. Sois sage avec tes missiles, voilà. Pourquoi tu voles aussi près de ton cuirassé ? Voilà, salut. Toi, là. T'as pas de bouclier ? Faut sortir couvert, mon pote. Ben alors... Denis ! C'est pas Denis la malice ? Qu'est-ce qu'on a encore ? Encore un ? Bénédicte ! Aubry ! Oh là là ! C'est la mère de l'île. C'est la fille de la mère de l'île. Euh... La descendante, évidemment, de... Alors, salut les cuirassés. Si je me mettais dans votre moteur, comment ça vous irait ? T'inquiète. Oui, non mais je fais vite, hein. Je dis bonjour à un ami militaire. Sacré honte, à l'heure. Il faut t'accélérer. Oui, j'accélère. Je suis avec toi tout de suite. J'espère qu'on va pas perdre la mission. J'ai envie de faire péter un de ses QRAC. Le Fenrir, t'imagines ? Ça me fait marrer. Il faut t'accélérer. Non mais je sais, mais... Il reste 38 000, là, à peine. Ça va. Encore un petit coup. Ça, c'est pas des boucliers qu'il a, de vaisseau ? C'est... C'est des remparts. Oui, non mais je sais bien. Laisse-moi tuer les 300 innocents qui sont dans ce... Dans ce cuirassé, s'il te plaît. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? J'accélère, j'accélère, mais... Ah ! Échec de la mission. Mince ! Chargé, parti, enregistrement auto. Allez, c'est parti. Nous devons être prudents. On a refait. Ah, je vous recroise. Enfin, je vous reprends. Je vous reprends, je vous recroise. Ça n'a pas de sens. Ah, l'épisode de la fatigue. Je vous reprends quand on a fini les chasseurs et que le mec, il nous dit, viens, on se casse. Voilà, c'est bon. Les chasseurs sont tombés. Et on voit qu'il ne reste plus que deux croiseurs et un cuirassé. C'était aussi simple que la première fois. Du coup, comme ça, je ne vous ai pas imposé un double combat. On reprend. Je suis en train de me diriger, voilà, vers... Vers le point de route de mission. Et c'est parti, on reprend. Alors... Nos poursuivants sont partis. Nous ne sommes pas assez gros pour eux. Avec la flotte de Liberty avançant vers Kepler, Koussare risque d'être pris en un sandwich. Dédicace à toi, sandwich. Ce sont les restes de la dernière bataille de la guerre de 80 ans entre la Rennani et la GMG. La brèche de sceau se trouve droit devant nous. Très génial. Un cimetière de l'espace. Il nous emmènera au Nouveau-Berlin. Lord Akerra et moi-même ne pouvons vous suivre. Les citoyens de Koussare sont emprisonnés en Rennani. Voire pire. Von Clauseen vous attend au Nouveau-Berlin. Il est impératif de le ramener vivant. Bonne chance, Trent. Merci. Salut. J'ai vu une épave juste à côté de mon pote. Désolé. Je vais faire des courses et je reviens. C'est juste le temps de prendre une petite bouteille d'eau, un paquet de mouchoirs, et puis... Je suis à vous. Oh là là, tout ça. Hop là, voilà. Il suffit de tirer une seule fois dessus. Est-ce qu'on en a d'autres dans le radar ? Pas du tout. Le dépôt, c'est quoi, là, ce dépôt ? Bon, on ne va pas commencer à bricoler. Oui, ben ça va, les gaz. Oh là là, des Diamondback. Des tourelles, je ne sais pas quoi. Oh là là. Des trucs et des machins. Les briques et les stylos. Alors. Pourquoi restez-vous dans ce système, Trent ? Je suis déjà plus là. Je ne vais pas quitter l'Arenanie. Allez-y, tant que la brèche de trop est active. Je vais quitter l'Arenanie. Nanani, nanana. Oui, bien sûr. C'est beau. C'est beau, l'Arenanie. Alors. Ouais, ok. Donc, très bien. On a l'habitude de ce genre de config. Mais c'est des copains, les autres ? L'anneau. Cuirassé ? Il est où, ton bonhomme ? Compris. Votre demande d'atterrissage est acceptée. Continuez la manœuvre d'atterrissage. Mon bon monsieur, aimeriez-vous savoir ce que le futur vous réserve ? Non, merci. Contactez un cher disparu ou trouvez l'âme sœur. Non. Monsieur Blix, ici présent, ne se trompe jamais. Il dit que vous cherchez quelqu'un. Herr von Klossen. Il lui arrive de parler en direct. Monsieur Blix a des contacts avec l'autre monde. Et vous aussi ? Non, pas moi, monsieur. J'ai reçu le don de savoir écouter. Ensemble, nous sommes les yeux et les oreilles de ceux qui sont prêts à payer pour certains services divins. Nous sommes en ce moment au service d'un homme. Celui que vous cherchez. Vous savez, nous vous attendons depuis pas mal de temps. Pourquoi ? Pour vous donner un message. Vous avez rendez-vous avec von Klossen sur une ex-plateforme de terraformation sur la planète Holstein dans le système Francfort. Ne vous inquiétez pas, Trent. Les dieux seront avec vous. Quand vous arriverez là-bas, ce sera l'heure. Et bien, on va quand même regarder les vaisseaux qu'ils ont. Qu'est-ce que c'est que ça ? Montre un peu, t'as un cargo. Et ça, c'est quoi ? Oh, le Falcom. Chasseur lourd. Ah, niveau 24, ouais, d'accord. Petit chasseur léger. Ouais, on voit bien le côté rhénon. Cette roue-là. Alors, qu'est-ce qu'on a à masser dans nos combats et nos explorations ? Je vois les désinfecteurs, les Diamondback. Oh là là ! D'accord. Bon, la tourelle, j'ai même envie de la garder, la tourelle, au cas où. Elle n'est pas... Elle n'est pas énorme, mais je ne sais pas. Bon, on aura peut-être une tourelle un jour, ça fera du bien. Mines drones. C'est bien les mines drones ou pas ? En quoi comme mines, toi ? Mines Razor et War Dog. Tain, les Razor. Elles sont rapides. Elles font des dégâts. On n'a pas de lanceur de mine. C'est la plus utilisée. Maniabilité et capacité de tir améliorée. Par rapport à celle-là, la War Dog, similaire au drone, se situer au niveau supérieur des capacités de tir et de destruction, ce qui justifie son coût. Ouais. Bon, vas-y. Comme ça, on aura des mines au moins. Un interrupteur. On en a déjà un. Les mines drones, ça dégage. Tout ça, c'est durable. Alors, mine Razor. C'est ça qu'on a, c'est Razor ? Tain, oui. Il y en a quelques-unes, c'est cool, avec. Vendu, avec. Une drone. Contre-mue qui ne sert à rien. Palissade. 2300, on a 3100. Écoute, tu me fais rigoler. Ah, je vais en vendre 4. Voilà. Ça, je vais en vendre 4 aussi. Allez. Allez, 5. Une de plus pour celle-là, histoire de faire 2 fois 1000. Ouais, ça finance. Ah, je n'ai pas vu leur flingue. J'ai tout regardé, sauf ça. Alors que j'ai tenu pour ça. Les flame curse. Ouh. Ça va pas fort, ça. Il est de rechargement, 2. Wow, c'est encore moins rapide à recharger que les nôtres. C'est énorme. Ouais, c'est pas méga efficace. 130. Ah, si, quand même. Ah, bah, les stealth blides. On n'avait pas ça, là. C'est la tourelle qu'on a, nous. 26, 75. Alors, 26, 5, 70. C'est ça que je regarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez. 26, 4. 130. 26, 5, 70. Alors, c'est rapide, je veux bien. Mais, ça ne pète pas trois pattes à quoi que ce soit. Et là, ces trucs, ils font blum, blum, blum. Vraiment, j'en ai pas besoin. Et puis, on vient de voir dans le combat qu'il n'y avait pas besoin de ça. Ok. Personne ne veut dire bonjour. Très bien. Tout le service prépare à nous envahir. Non. Le ministère de la vérité souhaite rappeler à tous les citoyens de Rennani que les informations diffusées par les chaînes officielles sont suivies par notre chancelier en personne. Alors, si lui les regarde, pourquoi pas vous ? Ah, Jacobi, la présidente, traîtresse. J'ai l'impression qu'ils ont repassé ça avec une IA un peu dégueulasse. Qu'en pensez-vous ? A nous, la victoire. Nous avançons fièrement en la rencontre de notre destin. Le chancelier a porté le premier coup pour l'état de Rennani en allant attaquer l'ennemi Koussari dans le système Anshou. Soutenons, loyalement, le chancelier qui nous conduira à la victoire. Oh, ouais, d'accord, non mais... Ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, il demande. Digital Anvil, c'est les mecs qui ont fait le jeu. Il y a des gens. Nein ! Va-le, va-le, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, on va sur une base de terraformations. Quelque chose comme ça. Oh, il neige, c'est trop bien. C'est quand même beau. Salut ! Il m'a demandé de vous accompagner vers Holstein. Suivez-moi. C'est chouanté ! Il ne sait pas bien choisir son accent. Pour une chourne, nous donnons des informations à l'heure d'Akéra. J'ai voulu vous le dire, bien honnêtement. Alors, allons-y. Voilà, il y a un peu deux doubleurs dans le même corps, j'ai l'impression. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est encore que ces cuirassés ? Inconnus. Freya. Salut, Freya. Non. Ici, le cargo d'Auman CLD 3417. Transportons un chargement vers la planète Holstein. Bien reçu. CLD 3417, vous pouvez passer. Monsieur Trent, à vous l'honneur. D'accord. Hop, j'oublie d'appuyer sur la touche. Bravo. Attendez, je reviens. Je ne suis pas du tout suspect, hein. Freya. Pas de Freya. C'était son frère. Enfin bref. Nous approchons de la route. À vous l'honneur. Des canonières et tout. Oh là là. Oh là là. Il y a une germe bleue. Donc on est à Francfort. Très bien. Tac, tac, tac. Ok. Il va nous donner nos points de route les uns après les autres. J'ai l'impression. Munich. Très bien. Très bien. L'armée de Rennani a vivement et sévèrement réprimé toute opposition à la guerre avec Kuzari. Nous allons passer par la station de Mannheim. Apparemment, des centaines de journalistes et d'activistes ont été arrêtés là-bas. Personne ne sait s'ils sont encore en vie. Oh, carrément. Les nomades, ils ne pardonnent pas. Pas d'amalgame. Ce ne sont pas les Allemands de l'espace qui font des bêtises. Ce sont les nomades. Une sorte de teignas lumineux qui font briller les yeux. C'est marrant. La porte d'Arimage, elle est toute là-bas. Nous arrivons sur Holstein. La planète aquatique à notre droite. Oh. Elle est aquatique. Oh, je veux y aller. Oh oui, on peut y aller. On doit y aller. Il me l'a dit, mais je n'écoute pas ce qu'il dise. Parce que bon, je suis à fond. C'est une base d'Omane. Ici Akira, notre plan d'évasion a été un peu modifié. Désormais, vous ne pouvez plus retourner à Koussary. La flotte Renan a envahi Onchou. Tâchez de me retrouver dans le système Hambourg. Je vous en transmettrai les coordonnées plus tard. Terminé. Nous y voilà. J'ai rendez-vous avec un agent Bounchou sur le continent du sud-ouest. Mes amitiés à Air von Klausen. Bonne chance, Trent. Un agent Bounchou ? Bien reçu. Attendez, nous sommes complets. L'autorisation sera délivrée lorsque nous aurons de la place. Il faut qu'on bouge, là. Hop. Et moi. Monsieur. Compris. Votre demande d'atterrissage est acceptée. Continuez la manœuvre d'atterrissage. Il recrute dès le plus jeune âge, alors, c'est ça ? Oh, c'est beau. Vous êtes Monsieur Trent ? Bonne chance. Personne ne vous a suivi. Je ne crois pas. Bien. Je suis très content de vous voir. Johnner et Blix m'ont annoncé votre arrivée. Intéressant. Blix s'est permis de lire dans vos pensées pendant que vous étiez à Nouveau-Berlin. Je suis désolé pour cette intrusion. Je devais m'assurer que l'homme que m'envoyait à Kera n'était pas un agent double. Un homme dans ma situation n'est jamais trop prudent. Je comprends. Maintenant, tirons-nous d'ici tant qu'il est encore temps. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Trent. Il précise vraiment que l'autre a lu dans ses pensées pour faire du fantastique. Il n'était pas obligé de le dire. Alors, le principal informateur de l'ordre d'Akera en Rennany, machin, détient des informations vitales au sujet des nomades. Rendez-vous à Nouveau-Berlin. Retrouvez Von Clausen. Ça, on est toujours dessus. Allez. Juste avant que je n'atterrisse sur Holstein, Akera m'a annoncé un changement de plan. L'ordre va nous envoyer des vaisseaux dans le système en bourre. Parfait. Mes plans se déroulent à merveille. J'ai une petite affaire à régler. Ce ne sera pas l'eau. Comment ça ? On va atteindre une base rebelle voisine. Suivez-moi. Un informateur m'a récemment donné les schémas de construction d'un nouveau type de vaisseau de l'armée de Rennany. Ils sont très particuliers, Trent. Ils ne sont pas humains. J'ai contacté un ami qui dirige un groupe de rebelles opposés au nouveau régime Rennan. Leur base n'est pas très loin d'ici. Base de Bruchsal. Très bien. On le voit. Planqué dans les cailloux. Attaqués ! Ici la station de Bruchsal. A tous les ailliers, répandez ! Ici Von Klausen. Nous attaquons les Rennans. Herr Von Klausen, excellent ! Mario ! Non, pas toi ! Pas après tout ce que tu as fait ! Here we go ! C'est pour Bowser ! C'est pour Bowser ! Hop là ! C'est tellement beau ! C'est tellement beau ! Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont 8000. Allez, allez ! Ils sont forts. Ils sont agiles, quoi. Oh, les bruits ! Ils volent en formation et tout, c'est beau. Et ils continuent. Encore et encore. Ne voyez-vous pas ? Vous allez mourir. De quoi il parle ? Aïe, je me suis pris un rocher. Il reste à l'ennemi ! Au secours ! C'est fini ! Herr Von Klausen, le Bullshu vous remercie pour votre aide ! Pas de problème ! Monsieur Trent, allez vous arrimer. Je vous suis ! C'est FONTACHICH ! Alors... FONDERBAR ! Voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Votre demande d'arrimage est acceptée. Continuez la manœuvre. D'arrimage de... D'arrimage de quoi ? Le Bullshu ? Ce sont des gens bien, Trent. Des gens bien sur une terre hostile. Herr Von Klausen, content de voir que vous avez réussi. Et ceci doit être votre porte de sortie. Oui, mon sauveur. Trent. Voici Klaus Bautzler, chef des rebelles du Bullshu. Comment ça se passe ? Très mal, j'en ai peur. Ces derniers temps, l'armée régulière de la Rennanie nous en fait voir de toutes les couleurs. Mais nous sommes prêts. Notre escadron d'attaque vous retrouvera au point de rendez-vous, comme prévu. Excellent, mon ami. Aujourd'hui, nous allons anantir l'arme secrète du chancelier. Trent, vous n'avez pas idée du mal que j'ai eu à trahir les miens. Même pour les sauver. Non, mais je suis prêt à vous aider à finir ce que vous avez commencé. Merci. Ah, ça devient un héros. Un vrai de vrai. Préparation terminée. Alors, je vais aller voir déjà. C'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chasseur l'ours, stiletto. Il faut être niveau 20. Super. Et on est niveau 17. Écoutez. Luger. Oh, ça rigole pas, ça. Ça rigole pas du tout. C'est un peu lent à tirer. Donc, 50 x 3. Je prends toujours ces deux-là comme... Ouais. Ça consomme. Ça consomme sévère. Et donc, 200 x 3, ça fait 600. Ouais, c'est pas... Vu la conso que ça fait... Ouais, ça, c'est des petites mitraillettes. Elles sont dignes, mais on va pas s'embêter avec ça. Lance Torpy Starkiller, c'est si on veut détruire des grosses bases très vite. Le Wound Stalker, c'est des trucs à tête chercheuse, ça. 90% nous, c'est quoi ? Pareil. On revend celle-là. Le missile Lancer. 100 gardes. Contre-mesure. On n'en loot jamais, ça, des contre-mesures. C'est marrant. Et toujours la palissade. Bon. De ses têtes. Oh là ! No biam, no biam biam. On aura mieux. On va le garder. On va plus en Kyushu. West Point, c'est loin. Bon, allez. Ça fait toujours des sous. Ah, j'aurais pu les revendre plus tard à l'intermission, peut-être, pour... Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Tu vois, pour faire plus d'argent, j'en sais rien. Donc ça, c'est la télé, la même. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, mais c'est quoi mes nouvelles instructions ? Euh... Je suis en train de faire quoi, là ? Ok. Hum... C'est parti. Je meurs d'impatient. J'ai un terrain chargé au maximum de munitions. L'heure de la vengeance a sonné. Ok. Yes, très bien. Donc, le réseau d'enseignement de Von Clausen. On réussit à obtenir des informations sur la constitution d'une flotte massive non loin d'ici. Enfin, après avoir été pourchassé par ces pourris des semaines durant, je vais pouvoir les frapper là où ça fait mal. Je meurs d'impatience. J'ai un terrain chargé en munitions. Ok. On est chargé en munitions. C'est parti. Avec ce vaisseau qui ne manque pas d'appétit. Donc. Nous devons détruire ce site afin de ralentir la machine de guerre Rennan. Si nous réussissons, leur stratégie en sera tout temps retardée. Cette opération sera périlleuse et dangereuse. Le site est protégé par un champ radioactif que les Rennans ont renforcé en y mettant des mines. En outre, le seul passage connu permet d'entrer et de sortir du champ. Ce passage est situé à l'est de celui-ci. Selon nos guetteurs, il ne dépasse pas 100 mètres de l'ardeur. Nos capteurs sont incapables de pénétrer le champ. Nous n'avons donc aucune information sur la flotte qui la protège, ni même sur l'installation. Malgré tout, nous devons vite la détruire. Attention au passage étroit. La puissance des mines est faible, mais suffisante pour endommager les vaisseaux. Cette opération est vitale pour la survie de la Rennani. Et du coup, ça rit. Car si la guerre éclate, personne n'en pu se prâle. Frais de l'œil et attendez mes ordres à l'extrémité du passage. On y est ! Fasseurs, rompez la formation ! Les radiations du champ risquent d'endommager vos vaisseaux. Mais les mines sont encore plus dangereuses. Restez calmes et prudents. Allons-y. Inquiète. Que le passage débouche sur un espace à découvert. Nous voyons aussi une énorme installation. Ce sera notre cible. Fasseurs, préparez-vous à attaquer dès la sortie du passage. Pour la paix, il faut détruire cette installation. Coûte que coûte. Eh oui. Si tu veux la paix, prépare la guerre et tout ça et tout ça. Détruisez les cuirassés expérimentaux, c'est ça ? Oui, vaisseau expérimental. On va se remettre un peu de coq. Vu qu'on en est en stock. Et let's go. Comment ça ? Super. C'est là que les Starkillers ont peut-être fait du bien. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. T'inquiète. Je vais défoncer. Il faut que je bouge. Ah, je m'en prends plein la tronche, attention. C'est ça qu'ils nous ont envie de faire. Ouais, on se plante là et en fait, il se prend des tirs des amis. Oh, il était beau ce... Ce missile détruit, là. On a plus de copains ? Il n'y a plus de copains. Ben super. Qu'est-ce que ça va faire quand on aura détruit un vaisseau expérimental ? Ça va faire boum, très bien. Mais il n'y a que des canoniards, oh, sérieusement. Fichons le camp d'ici. On a fait ce qu'on a pu. Il ne nous reste plus qu'à prévenir le coup s'arrêt. Non. Mes hommes ne seront pas morts en vain. Retire ! Qu'est-ce qu'il fait ? Allez raconter à vos compatriotes ce qui les attend. Partez ! Mais dépêchez-vous ! Tu étais le meilleur d'entre nous, je ne sais pas ce que tu fais, mais... Je crois que c'est le genre de truc qu'il faut dire quand tu fais ça. Pour la reine Annie ! Ouais ! Non ! A mieux, mon ami, et que Dieu est ton âme ! Oh là là, il a tout fait tout seul. Wow, ok, ok, ok. Ah bah si bien. Aïe, stop ! On s'en est pas si mal sorti. Regardez, voilà la brèche de sceaux. Les navigateurs indiquent que la brèche mène au système Hambourg. Passons par là, Trent ! Quand tu veux. Hambourg ! Hum... Qu'est-ce ? C'est assez haut d'un. Défendez-vous ! Je sais pas ce que je fais. Arrimez-vous au cuirassé Osiris. Je ne le vois pas. Je le vois. Ah, juste là. Ah, juste là. Impressionnant, non ? Johnny ? Vous ici ? Comment avez-vous... Il a fallu tout déménager. Les artefacts, le labo de recherche, tout. Quinten et Sinclair sont en discussion avec Aurélion. Aurélion ? Oui, Trent. Son vaisseau amiral. Et ce doit être... Ervon Clausen. Compliment à Kera. Vous êtes enfin parmi nous. Vous avez les plans ? Oui, je les ai. Grâce à Trent. Mes compliments à Kera. C'est une excellente recrue. Merci encore. Trent ! King. Vous aussi. Et nous sommes nombreux. Bienvenue à bord de l'Osiris. Le plus beau fleuron des labos navals Liberty. C'est un vaisseau Liberty ? C'était. Il s'agit d'un prototype révolutionnaire qui n'a pas encore servi. L'Ordre le leur a carrément soufflé sous le nez. Qui peut bien s'emparer d'un vaisseau sans se faire prendre ? Moi, je le peux, Monsieur Trent. Mon nom est Kasper Aurelion. Bienvenue sur l'Osiris et au sein de l'Ordre. C'est le doubleur de Tilk. Alors, Monsieur Aurelion. Vous travaillez pour Liberty ? Dans les entrailles de leur système, j'ai été leur meilleur agent jusqu'à ce que je découvre la capture de mon supérieur par les nomades. Ils me voulaient aussi, mais j'ai pu prendre la fuite à bord de ce vaisseau. J'ai alors consacré tous mes efforts à apprendre ce que je pouvais sur les nomades et leurs plans. Je me suis entouré de recrues de toutes les colonies. Des gens comme vous deux, pour m'aider à endiguer ce fléau. Les nomades, c'est ça ? C'est exact. Cela fait un moment qu'ils kidnappent des gens qui prennent leur contrôle. Tout aurait commencé lorsqu'un vaisseau de la Rennani a découvert une planète inconnue, sur laquelle aucun être humain n'était allé. Hélas, quand ils entrèrent dans son atmosphère, les habitants de cette planète nous perçurent comme une menace. Pourquoi n'avoir pas ouvert les hostilités ? Nous sommes trop forts. Il fallait qu'ils nous ramollissent un peu. C'est pourquoi le chancelier a lancé cette guerre dans les colonies. Quand nous serons suffisamment affaiblis, ils pourront venir ramasser les restes. Le chancelier est-il lui aussi l'hôte d'un de ces nomades ? N'est-ce pas évident ? Veuillez m'excuser, j'ai eu une réunion, Colonel Zane. Tu calmes, Trent. Inutile de saluer. Que se passe-t-il ici ? Oh, toujours pareil. Colonel Zane ? Monsieur ? Nous venons d'apprendre que la présidente Jacobi est encore en vie. J'ai besoin de vous et de Trent pour une mission urgente. Est-ce que vous êtes prêts ? On ne peut pas refuser. Génial. C'est le doubleur de Tilk qui est aussi le doubleur des Dunmer dans Morrowind. C'est la deuxième voix qu'on entend dans Morrowind après la cinématique. D'abord la voix d'Azura et puis après c'est Dube qui nous réveille. Et donc c'est le réveillez-vous, réveillez-vous. C'est iconique et ça fait les chills, ça fait les frissons. Donc, on avait déjà entendu ce doubleur une fois. Et ça avait été reconnu par certains d'entre vous, qui je dis encore bravo. Et du coup, ça fait toujours plaisir de l'entendre ce gars-là. J'ai oublié son nom, faudrait que je retourne... Vous savez quoi ? Je fais une pause, j'arrive. On me revoilà. Il s'agit bien en français de Thierry Mercier. Voilà, Thierry Mercier. Et on peut voir des vidéos sur Youtube avec lui. Notamment une interview. Et voilà quoi, cette voix... Alors, on continue. La présidente Jacobi se languit dans une cellule de haute sécurité. Elle représente le dernier espoir de l'ordre pour libérer Liberty des nomades. Vous pouvez peut-être l'atteindre avant qu'elle n'appartienne corps et âme aux nomades. Difficulté, attendez-vous à ce que la prison soit fortement gardée. Il sera très difficile d'arriver jusqu'à la présidente. Et donc, en récompensant, on aura un espoir pour l'humanité ? Prêt. Bien. Un groupe de loyalistes de la FSL a survécu et protège la présidente depuis son éviction. Elle a été conduite jusqu'au système Alaska. Les nomades l'ont eu, alors ? On dirait. Dans quel état ? On l'ignore. Mais j'aimerais en savoir plus. Sauvetage ou exécution ? Vous comprenez ? Bien. Vous devrez contacter le chef de ces agents FSL, un certain Walker. Marcus Walker. Marcus Walker ? Il est en vie ? Une connaissance ? Un ou deux. Alors, bonne chance. Marcus Walker. J'ai tenu à venir pour vous dire au revoir. Vous partez ? Une mission pour Aurélion. Mais nous nous reverrons, mes amis. Au revoir. Venez, Trent. C'est l'heure de sauver la présidente. Retour aux choses sérieuses. Alors déjà, vous l'avez vu. Et on va le prendre. 3 000 ? Préparation terminée. Ils ont plein de trucs. Ils ont encore des Stunpulse. Et ouais. C'est une strat. Hum... Donc vous l'avez vu, on va le prendre. C'est... Le chasseur très lourd Anubis. Qui vaut 1000 balles. Voilà. Donc on passe avec une tourelle. Tiens. On passe de 6 à 6 avec une tourelle. On passe de 3 000 6 à 4 000 2. On passe une capacité de stockage de 45 à 70. 26 réparateurs à 29. À 5-6. On passe. En max. 6 en max. Toujours. Pour la fin du jeu, ça ira très très bien. Et puis les mêmes accessoires. Voilà. Rien d'autre à dire. Regarde un peu. Ouais, je fais gaffe à son bouclier. 3 000. 3 000. Ah, c'est le même. Attends. Ce bouclier a été spécifiquement conçu pour chasseurs lourds de l'ordre. Mais il est possible de monter sur d'autres chasseurs lourds. Il s'agit d'un bouclier à graviton. Offrant une protection améliorée contre les armes à laser, à photon ou à impulsion. Laser, photo, impulsion. Il a été spécialement conçu pour les chasseurs lourds. Graviton aussi. C'est le même en fait. Je regarde un peu. Graviton, protection, laser, photo, impulsion. Graviton, photon, laser, impulsion. Bon, on va revendre le nôtre. Ça fait encore... Il va nous donner des sous en fait. On achète déjà, voilà. Ah, yes. Donc c'est un très lourd. Il commence à devenir très sérieux. C'est dommage qu'il ait pas de meilleure capacité d'armement, mais bon. On a pu lui mettre cette petite tourelle. Voyons un peu. La main de mort. La main de la mort. La main de la mort. Death. End. Reaper. Ouais. Reaper MK2. Bon. Le Reaper, c'est un peu le Dustin de Blind Duster en fait. C'est ça. Ouais. Celui-là, il est pas mal. Mais bon, j'aime toujours le Stumpulse avec amour. Le Flashpoint. Écoute. Tout ça, ça marche bien. Franchement, tous ces trucs-là, ils marchent bien. Euh... Il y en a en fait cette petite tourelle en plus. Alors on va voir. On voit cette tourelle qui fait pipipipipiu. Mais est-ce qu'on en a pas une meilleure ? Une tourelle traçante. C'est ça que j'aimerais bien. Voilà. Ce genre-là. Celle-là, elle fait 8 x 12. Ah, elle est mieux. En termes de consommation d'énergie. Et ça permettrait juste de... Attends. 40 x 12. Pas 8. 40 x 8. Ouais. D'accord. Donc là, on est sur un 320. Maintenant que je me trompe. 320. Et... Euh... Tch-tch-tch-tch... Celle-là. Ouais. Là, on est sur du 350. Je fais les calculs de tête alors, hein. 8 x 12. 91, 91, 91, 96. Et... Celle-là, beaucoup plus. Ouais, je vais la revendre, celle-là. Enfin, je vais pas la revendre. Je vais la démonter. Voilà. Elle est au 70. Mon Dieu. Voilà. Je sais pas si elle est à l'arrière ou à l'avant. Euh... Parce que si elle est à l'avant, c'est complètement con. Euh... Pour faire un traceur. Je veux juste une ligne lumineuse qui montre où je dis, hein. Euh... On verra. De toute façon, j'ai toujours l'autre. Celle-là, elle a coûté 70 balles. J'ai envie de faire le stock. Je me demande si ça marcherait. Ouais, ça vaut rien. C'est génial. Un flashpoint, là. Un peu cher, mais c'est tout. Ok. 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 Let's go. Propulseur. Alors, le propulseur de l'ordre, c'est un piège. Il consomme plus. Autant que le supérieur. Et euh... Beaucoup plus que l'avancé, voyez-vous. Donc... Ouais. De l'ordre, ok. Bonjour, monsieur Trent. Content de vous revoir. Liberty est aux mains de la flotte. Bretonnia est en plein chaos. Le chancelier Reynaud a perdu la tête. Et maintenant, Kousser y prépare des bombes atomiques. Est-ce que les nomades attendaient depuis le début une guerre totale dans les colonies ? Et on dirait qu'elle va avoir lieu. Avec toute cette puissance de feu, je doute qu'il reste quelqu'un de vivant, même si on bat les nomades. Je garde ça dans un coin. Je garde ça dans un coin. Allez, bisous éco, hein. Est-ce qu'on peut se faire Jacobi ? Oui, on a 40 minutes. C'est pas comme si on allait faire des missions et tout le bazar. Vous voilà. J'ai chargé les coordonnées de la brève. Oh, le tank. Passer devant. Nous vous suivons de près. Allons-y. Colonel Zane, j'espère que vous pourrez ramener Jacobi vivante. Vous savez à quel point elle va être importante pour l'ordre prochainement. Oui, monsieur. Le Ziris ne peut vous emmener plus loin. La brèche de sceau des Badlands de New York est dans le champ de débris tout près d'ici. Vous trouverez Walker dans les terres à Buffalo. On est au Texas ? Oh. C'est peut-être un Texas Ranger alors, ce Walker. Incroyable. Walker est toujours vivant. J'ai hâte de le revoir, le pauvre. Je vais imaginer le pire. Moi aussi. J'ai hâte d'entendre son histoire. Après nous avoir aidés à quitter Manhattan, toute la flotte de Liberty a dû être à ses trousses. Ah, c'est un héros en fait. Super. Je n'ai jamais douté. Voilà la brèche de sceau. Voilà la... Je ne serais pas surpris que la flotte surveille toutes les brèches de sceau de New York aujourd'hui. Elle devrait le faire tous les jours en vrai, mon pote. Je trouve que la tourelle, elle ne tire pas si vite. C'est pas mal, quand même. Coucou. On n'a pas le temps de miner. Allez. Hum... Toi. Ouais, ça marche. Ça marche bien. On a une grosse cible, c'est ça le truc. On pourrait s'interroger sur la vraie... la vraie nécessité de prendre ce vaisseau à ce moment-là du jeu. Mais... Ça fait varier. C'est un vaisseau très lourd. Il y en a très peu dans le jeu. C'est les aventures, quoi. On ne va pas rester là. On reste sur un RPG, hein. Aïe. Voilà. voilà. Je le vois, je le vois... Je ne le vois plus... Je ne le vois... Je ne le vois plus. C'est parti ! Bandit ! Hawking ! On est New York, délire ! Je pense que je vais remettre l'autre tourelle si on arrive dans une base. Il peut terminer ça à 70 balles. Juni, vous voyez ce que je vois ? Des vaisseaux FSL. Colonel Ten, nous vous attendions. Le capitaine Walker vous attend à l'intérieur. Merci. Trent, arrimez. Prenez munitions et matériels. J'ai l'impression que nous en aurons besoin très vite. Oh, c'est beau. Attendez, je fais le tour. Regardez-moi ça. Arrimez. Votre demande d'arrimage est acceptée. Continuez la manœuvre d'arrimage 1. Ah ouais. Voilà. Quand il dit arrimage 1, c'est 1. Quand il dit arrimage 2, c'est arrimage de quoi ? Voilà. J'ai tout un pan comme ça de blagues. Il peut y avoir 8 arrimage. Il vous en reste 6. Là, j'ai bien aimé cette retrouvaille à la introduction de Predator. Dylan ! C'est bien fait quand même. Alors, j'aurais préféré voir leurs mains, tu vois, s'entrechoquer comme ça. Avec les muscles saillants. Mais bon, on peut pas tout avoir. C'est dur de faire des muscles. Il y a 20 ans dans les jeux vidéo. Le Raphael. L'Usiel. Est-ce que vous avez des tourelles ? La Débiliator. Oh ! Des gars bouqués par coup. Oh ! Elle me plaît. J'ai vendu l'autre tourelle ? Non. Qu'est-ce que vous avez comme autre tourelle ? La Sapiel. Ah ! Elle tire à 8, celle-là. Ouais, mais elle tire juste 2 fois plus vite. Ça, on peut pas les porter. Ok, ok, ok. Débiliator. Ah ! La Débiliator, elle me fait de l'oeil, je t'avoue. Est-ce que vous avez des machins Débiliator qui tirent contre les boucliers ? Des canons Débiliator. Non. Tourelle Badariel. Ouais, bon. On va revendre juste ça. Je réfléchis. C'est pas ça qu'on vend. C'est ça. Voilà. Oh ! La Débiliator. Je l'achète juste pour la collecte ? Ne faisiez pas de point d'attache. Oh ! Mais laisse-moi vivre. Je l'achète pour la collecte. Ok. Il y a des trucs. Il y a des gros boucliers un jour. On saura que c'est là. Donc on remet la Stealth Blade. M15, s'il vous plaît. Et là, bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ou un canard. Ou casser des pattes, ou faire quoi que ce soit de cruelle. Euh... Ouais, 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 ouais. Minerazor. On a lesquels, nous ? Je ne sais plus. On a des trucs qu'on n'a pas vendus, surtout. Ici le Think Shot, ouais. Le regard de contre-mesure. On commence à être sacrément achalandés. Ouais, c'est bon. Contre-mesure. Propulseur, pauvre gars. Le sconce. Super. Les batteries, bon... Faut pas se faire 1000 balles, hein. On n'est pas... On passe après. Lui, il vend... Ah, il vend le... Le dagger. Petit vaisseau, ça. Il vend de quoi en marchandise ? Rien du tout. Et au bar ? Hier. Ils ont une mission ? Oh, ça donne envie. Vous cherchez quelque chose de précis ? Je viens... La brèche de Sceaux de Texas sur votre carte pour 5000 balles. Accepté. Ça pourra sûrement me servir. Très, très bien. Alors, c'est juste pour le faire, c'est pour le roleplay. Alors, vous avez besoin de quoi ? Il y a quelques semaines, le Flint passé de la cardamine en contrebande. Oui. Ça, c'est le Flint. C'est l'épave principale de Liberty. Quand on veut gagner du temps, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à se faire avec. Donc, de Buffalo à Rochester, comme sans l'habitude, mais il n'est pas arrivé à bon port. Il n'a pas envoyé de SOS et les messages reçus ne mentionnent ni la PLSA, ni la flotte. Police de Liberty, je sais pas quoi. Sans doute a-t-il heurté un asteroid dans le secteur ouest des Badlands, loin des idées reçues par les patrouilles. Ça pourra m'être utile. Merci. Et donc là, si on regarde dans les Badlands... Peut-être qu'à l'ouest, quelque part, il y a cette épave, quoi. Il nous a pas dit où elle était exactement, mais on sait qu'elle n'existe pas là. Euh... Merci mon pote. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le bazar ? Autour de Johnny King dans l'espace. Bah allez, hop, c'est parti. Walker tient une piste au sujet de la Présidente. Vous devez absolument la sauver. C'est parti. Attendez-vous à ce que la prison soit fortement gardée. Il sera très difficile d'en sortir la Présidente. On a toujours un espoir à gagner pour l'humanité. Alpha 1.1. Ici, Buffalo. Tout est OK pour le décollage. Bonne chance à tous. Bien, Trent. Nous venons de recevoir de nouvelles instructions d'Aurillion. Tout le monde est prêt ? Je dois rejoindre mon groupe d'attaque de l'autre côté des Battle Arms. Désolé de ne pouvoir vous accompagner. Nous nous rejoindrons sur la zone 21. Bien reçu. On se retrouve au rendez-vous. Trent, allez-y. Je connais une brèche de saut près d'ici qui nous mènera droit à notre cible. On connaît des choses. Voici un nouveau satellite récemment déployé par la flotte. Selon nos sources, il détecte les vaisseaux camouflés. Comme l'Osiris. Si nous détruisons ce satellite, Aurillion et l'Osiris pourront œuvrer dans ce système sans être repérés. Nous arrivons à la brèche de saut. Trent, après vous. Mais les raynons invisibles aussi. D'accord. Il faut détruire ce truc. Peut-être qu'ils sont invisibles. Oui, moi aussi. De quel truc ? Chasseur de la flotte sur cap d'interception. Nous devons les arrêter. Hop là, stop. Arrête-toi. J'ai fait n'importe quoi. Je suis en train de me flinguer. Ah là 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 là. C'est pas du tout comme ça que je voulais le négocier. C'est pas grave. Non, je vais recharger. Je me suis foiré dans mes touches. Euh là. C'est ma faute. Ouah, ils l'ont fait popper. On se fait des plateformes avant ? Je voulais me planquer derrière le bouclier mais... Peut-être un piège. Tu l'es. Ça l'a pas fait. Sur plateforme d'armes à proximité du satellite. Je confirme. Occupons-nous vite de ce truc. Et puis il y a des méchants. Hop. Sur cap d'interception. Nous devons les arrêter. On va pas trop près des plateformes. Oh, ils m'ont dégagé mon bouclier mais d'une force. Échec des boucliers. Super. Ça chauffe. Ça ne laisse pas indifférent. Hop là. Ça devrait aller, ça devrait aller. Evidemment, je me prends la mine. Et bien. Allez, donne des batteries. Manicule la batterie. Maintenant, plateformes d'armes, c'est ça ? Je les vois pas. Voilà, si je reste là, il pourra pas trop faire grand chose à part avec sa tourelle du bas. Voilà. Que je peux encore encaisser un petit moment. Pas trop longtemps non plus, hein. J'attends le retour naturel du bouclier pour y retourner. Allez. Voilà. Normalement, en restant assez loin de l'autre tourelle, ça devrait aller. Voilà. En plus, ils l'ont fait pour nous. Allons donc au rendez-vous. Nous avons perdu assez de temps. Julie, que savez-vous de l'Alaska ? Cette figure sur aucune carte. J'en connais que des rumeurs. Moi aussi. Tout ce que je sais, c'est que la flotte contrôle une porte de saut au cœur de la zone 21. Elle mène en Alaska. Tout le reste, ce n'est que rumeurs et spéculations. J'ai entendu dire que la flotte y bâtissait une flotte secrète. On saura bientôt si c'était vrai. Walker, vous êtes là ? Nous arrivons. Bien reçu. Nous sommes déjà au point de rendez-vous. Parfait. C'est bon de voler de nouveau avec vous, Walker. Merci, Junko. Eh ben, c'était dur. Il n'y a plus de saison. Tout fout le camp. C'était mieux avant. Alors. Oh là là, mais on ne peut pas s'arrimer quelque part ? En Alaska ? Je ne connais pas. Ah oui, d'accord. Il y a un champ de mine. Très bien. Eh bien. C'est bon. « Protégez la porte à tout prix. » Comment ça ? Non mais attends, mais ils sont pleins ? Il y a deux, deux... Oh là là ! « Je les intercepte ! Trent, King, chargez les ennemis ! » « Chargez ! » « Faisons-nous défoncer, t'as raison ! » « Monde ! » Petit bonhomme. « Quelle garde transporte-t-il ? » « Impossible de passer la porte avec ses vaisseaux à nos trousses. » « Tu calmes. » « Toi là, oh là là, mais ils sont forts ! » « C'est la fin du jeu, c'est la base. » « Ah bah ouais, c'est comme le vaisseau de King. » « Allez, va dans le champ de mine. » « Chère île. » « Ouais, échec et mat, brillant. » « Alors. » « Alors, alors. » « Bill. » « Ouais, allez, une blague. » « Un chasseur, une blague, un chasseur, une blague. » « Faut garder la vie de moi. » « Harry Lawyer. » « Ça j'ai pas. » « Ouais, fais ça, ouais. » « Oh ouais, oh ! » « Attention à toi, toi. » « C'est bon. » « Je le vois, je le vois. » « Voilà. » « Tiens, toi et ton missile. » « C'est bon. Portes débloquées. » « Trent, King, allez-y. » « Mes hommes vous suivront. » « 11 batteries, ouais, ok. » « Les deux plateformes d'armes, ok, allez. » « Ok. » « J'ai fermé la porte derrière nous. » « C'est bon. » « On y va. N'ouvrez pas le feu. » « On ne devrait plus être très loin de la prison. » « Walker, vous savez que c'est un cul-de-sac. » « Il faut prendre le chemin à l'envers. » « Chaque chose en son temps, King. » « D'abord, nous devons récupérer Jakubi. » « Hum hum. » « Ah oui, bien sûr, je me souviens de ce décor. » « Avec ses épines. » « Comme un soufflé d'une sarbacane. » « Oui. » « La station aurait déjà dû nous contacter. » « Je n'aime pas ça. » « Les ponts d'arrimage fonctionnent, mais tout le reste est trop calme. » « C'est comme si les gardes étaient tous endormis. » « Nous n'avons pas d'autre choix. » « Peut-être sommes-nous en veine. » « Réparer, arme de poing. » « Je vais devant. » « Trent ensuite, Peking. » « Arrange. » « Un vaisseau qui ressemble pas mal au Defender. » « Tout ceci ne me plaît guère. » « Où sont-ils tous ? » « Je n'en sais rien. » « Ça m'a tout l'air d'un piège. » « Madame la présidente, heureux de vous voir éveillée. » « Reed, que signifie tout ceci ? » « Désolé pour votre épaule. » « Nous avons fait de notre mieux. » « Il avait demandé à ce que vous soyez capturé sans dommage. » « Qui ? » « Reed, espèce de sale traître. » « Qui a dit ça ? » « Le chancelier. » « Heureux de voir que ces crétins ne vous ont pas trop abîmé, ma chère. » « Le temps est compté. » « Car dans quelques minutes, on vous aura implanté une sorte de... » « Petite graine. » « Où peuvent-ils détenir la présidente ? » « C'est à nous de le découvrir. » « Je n'aurai de cesse de pouvoir payer pour ça ! » « Je comprends votre colère, Madame la présidente. » « Moi aussi, je me suis perdu au début. » « Et puis, mon esprit s'est ouvert à d'autres possibilités. » « Vous verrez. » « C'est le chancelier. » « C'est le chancelier. » « Que diable vous fallait-il ? Un carton d'invitation ? » « Vous alliez laisser cette... cette chose s'en prendre à la présidente ? » « Désolé, mais j'ai pas pour habitude de tirer à vue sur les politiciens. » « Trent, est-ce qu'il ressemblait vraiment à un être humain ? » « Brûle en enfer, Horture. » « La présidente est désormais entre vos mains. » « Amenez-la en lieu sûr. » « Difficulté. » « Les nomades veulent absolument récupérer Jacobi. » « Vos chances de sortir du système Malaska sont faibles. » « Et on se bat toujours pour un espoir pour l'humanité. » « Kassos. » « Ouais, y'a plus de copains. Salut. » « Rolka, il est là. » « Nous n'aurons pas le plaisir de les surprendre cette fois. » « Ça ressemble à quoi derrière ? » « Ah ! » « C'est quoi ça ? » « C'est... » « Rejoignons la porte de sceau. » « N'attaquez pas les nomades. » « La porte de sceau est proche. » « Maintenez le cap. » « On y arrivera. » « La porte de sceau est bloquée. » « C'est un piège. » « Ils arrivent. » « Il n'y a qu'une seule issue. » « Il faut leur rentrer dedans. » « Je sais. » « Et c'est des copines les plateformes ou pas ? » « On verra bien. » « Attends, lui là-bas. » « Il ne me plaît pas. » « Faut que je me mets dans le feu. » « Nous avons beaucoup de pertes. » « Plus de contact avec Chambre des Machines. » « Ils attaquent. » « Il y a une brèche. » « Évacuation générale. » « Les vaisseaux arrivent de partout. » « Junko, nous allons tous mourir si nous restons ici. » « Essayez d'éloigner la Présidente. » « Mais de quoi parlez-vous, Walker ? » « Mon vaisseau est rempli de mines gravimétriques. » « J'en ai assez pour ces deux cuirassés. » « Il faut juste que je m'approche encore. » « Mais c'est du suicide. » « Je sais, mais je dois le faire. » « La Présidente compte plus que tout en s'étant tourmentée. » « Emmenez-la. » « Il doit y avoir une autre solution. » « Non, il n'y en a pas. » « Maintenant, partez si vous voulez vivre. » « Ne faites pas ça ! » « Charge activée. » « Campbell, baissez le champ d'avortissement. » « Walker ! » « Adieu, Junko. » « Et cadieux pour moi. » « Léon ! » « Hé ho ! » « Il a dégagé la voie. » « C'est notre chance. » « La porte est libre. » « Ok. » « Que tout le monde fente vers la porte. » « Nous allons devoir faire très vite. » » « J'ai peu eu de batterie. Je suis dingue. » « Ils ont des plateformes et tout. » « Ok. » « D'autres nomades arrivent. On doit s'en aller d'ici. » « Je suis dingue. » « Hum, ils n'ont que 4000. » « Bon, bon... » Qu'est-ce que c'est ? Ici Loma, rendez-vous. Vous ne faites pas le poids face à nous. Libérez la Présidente et nous vous laisserons la vie sauve. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quoi ? Tu veux qu'on fasse quoi ? On va être bonne, toi ? On va pas détruire des cuirassés à la main ? Y'a pas quelqu'un qui veut se sacrifier, là ? Allez. J'arrive. Comment ça va plus vite ? Oh, 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 oh. Au secours. On était en mission de reconnaissance. Monsieur, nous avons Jacobi. Le chancelier est mort ainsi que plusieurs hôtes de Liberty. Nous avons pris quelques armes et leurs fichiers tactiques. Analysez-les. Nous avons eu des pertes, monsieur. Walker en fait partie. Compris. J'en déduis que la Présidente est saine et sauf. Non, pas exactement. Mais je suis encore moi-même, si vous voulez savoir. Si j'en crois les réactions des autres, vous devez être le big boss dans cette affaire. Président Jacobi, voici Casper Aurelion. Oh, c'est fou, Aurelion. Merci. Madame la Présidente, ce sont ces gens qu'il faut remercier. Monsieur, les Badlands sont OK. Vos ordres ? Mettez le cap sur Toled. Et dites à Quinten que nous avons des infos pour lui. Oh, et dites-lui qu'il va avoir la visite d'un invité officiel. Vous vous souvenez, Trent, quand j'ai dit que c'était le monde qui changeait les hommes, rarement l'inverse ? Non. Eh bien, si. Vous savez quoi ? J'avais tort. La vérité est que certains ont le pouvoir de changer le monde, comme nous en ce moment. Merci de me l'avoir prouvé. Pas de quoi. Colonel, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait sur ce vaisseau prison. Je vous en prie, Madame la Présidente. Aurelion, me tenait informé de la progression des nomades dans les colonies. D'après les informations de votre groupe, la contamination gagne du terrain. Toutes les colonies sont touchées. Quand ce ne sont pas les chefs, ce sont des officiers d'actifs cruciaux, et ça empire. Les communications s'interrompent. Bientôt, ça va tourner au génocide. Et les nomades n'auront aucun mal à s'emparer de ce qui restera. Il nous faut... Quoi ? Il nous faut un miracle. Nous revoilà, mon ami, au cœur de la tourmente. Je me souviens quand vous veniez de débarquer à Liberty. C'était il y a des siècles, non ? Euh... C'est pas l'âge qui compte. C'est le kilométrage. Eh, vous deux, on a du boulot. Quoi ? Encore ? Oh là là, vous devez faire une cellule à énergie nomade. Se trouvant dans une structure extraterrestre inconnue de ce système. Utilisez votre faisceau de récupération pour l'apprendre. L'attaque du repère nomade est une mission suicide. Ce n'est pas une question d'argent, mais de survie. D'accord. Tant que je ne me fais pas tirer dessus, assommer, électrocuter, taillé en pièces par un extraterrestre géant polymorphe, éjecté par un sas ou tabassé par une saleté de nomade, tout devrait aller. C'est au sujet de Quinten et de Sinclair. Il leur faut un truc balèze. Balèze ? Ils disent que pour activer l'artefact, il leur faut une cellule à énergie nomade. Oh, vous vous moquez ! Aurélion a trouvé une source d'énergie nomade à proximité. Une fois qu'on l'a, on va sur la base de l'ordre à Tolède. Allons-y. Tant qu'on ne décolle pas tout de suite... Ça va. On doit avoir au moins 5000 de réparations à faire. 1700, ça va. Réparation terminée. Hum, on a tout encore. Wow. Chargé dans foot du carreau. Alors là, je ne cherche plus. Et elle nous a appelé colonel. Est-ce qu'on est colonel ? Ensign. Mais ça doit être comme dans Star Wars avec... Han Solo. On n'a que 14h45 de jeu, c'est ouf. C'est ouf comme il est dense ce jeu, comme il peut être rapide. 420 chasseurs abattus. Ouais, truc de ouf. Tiens, on prend un peu le temps. 66 basses visitées. 38 brèches de saut trouvées. Système visité, 28. Déjà. Sautel de tuer, 420. Pas que des chasseurs. Il y a eu quoi ? Il y a eu un cargo et un cuirassé. Ah, 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 ah. Ok. Donc toujours la même chose ici. Les armes, ce n'est pas ça qu'ils mettent dedans. C'est vraiment notre résistance. Mais bon. C'est ce qu'il faut. Ah, c'est vrai, c'est ça qu'ils mettent dedans. Monsieur Trent, contente de vous voir. Je ne parle pour rien d'ailleurs, d'accord. Je suis heureux de vous revoir, monsieur. Les rebelles... Ah, Boutchou. Signale qu'ils ont destrué une arme très dangereuse dans le système Francfort. Les rapports sont incomplets, mais on dit qu'ils auraient détruit un prototype de cuirassé nomade. C'est le cas. Ah, rien, parce que j'étais là. Ah, ok. Ok, ok, bon. On va s'aggarder là. Oh, on a fait trois missions. Énorme. Donc, ah, mais attends. La prochaine, c'est la treizième. C'est peut-être bien la dernière. Qui doit être longue. Là, c'était un vrai film, le truc. Trop bien. On a eu quoi, au moins 20 minutes de cinématique, là. Facile. Sans compter les dialogues dans l'espace et tout ça. Juste les cinématiques, c'était cool. Donc, fin. EP 09. Peut-être se finir ça en 10 épisodes, ça pourrait le faire. Après, on reprendrait Planescape Torment. Donc, voilà. Du coup, du coup, du coup, merci. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut, salut. Salut. Salut.